C'est quoi, votre question? Est-ce que vous voulez commenter la déclaration? Si je me mets à répondre à toutes les mononcles de région en manque d'attention, je ferai plus jamais rien d'autre dans le vie. Catherine Chabot, je suis super content de vous rencontrer parce que j'ai adoré la série La candidate où vous incarnez, Alex Mongeau. Je me suis dit, mon Dieu, le talent de Catherine Chabot vient d'exploser. C'est un peu votre impression aussi? Oh là là, c'est beaucoup, c'est beaucoup. En fait, j'avais un terrain de jeu extraordinaire. Oh, une petite photo! C'est possible qu'il y ait des pités manches dans ma main. Sur la page, elle était comme ça. Puis là, après ça, c'est sûr qu'on lui a mis des beaux cheveux, on lui a mis des crop tops, puis des talons hauts. Mais pour moi, c'était super parce que ça me donnait une posture. Je n'avais pas le choix de m'assumer. Puis Alex Mongeau s'assume. Fait que là, quand tu es jaune sur des talons hauts, tu sais, c'est comme la poitrine devant, je m'assume, voici qui je suis. Puis Alex n'a pas peur d'être qui elle est. Puis elle m'a donné la, je ne sais pas, l'autorisation de le faire moi aussi en tant que Catherine Chabot. Là, ça pourrait être un beau coin de café. Ça me dit à quel point, tu sais, on juge rapidement. Puis à quel point, tu sais, le crop top ne fait pas la femme. Le crop top ne fait pas la femme. J'adore. La question qui tue jusqu'à quel point, vous vous êtes inspirée de Ruth Hélène Brosseau pour votre personnage, parce que l'histoire semble être la même. Bien, en fait, c'est un élément déclencheur. Mettons, la prémisse de base est la même, mais après ça, Isabelle a comme fait du millage puis a comme pas écrit la vie de Ruth Hélène Brosseau. Vraiment pas. Fait qu'à quel point je me suis inspirée d'elle, à peu près zéro. La candidate est un beau cadeau pour le dixième anniversaire de votre sortie du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Mais au début, vous n'étiez pas destinée à la comédie. Vous aimiez le drame. Mais pourtant, après, on vous l'a vu dans le film Menteur, le guide de la famille parfaite. Que s'est-il passé, Catherine Chabot? C'est une bonne question, ça, parce qu'à l'école de théâtre, on me faisait jouer les filles qui étaient un peu tourmentées, torturées. Tu sais, j'allais dans des affaires, dans des zones un peu plus sombres, mettons. Puis c'est peut-être parce que je me prenais beaucoup au sérieux aussi. Donc, les profs voyaient à quel point... C'est le moral intellectuel un peu? Bien oui, là, tu sais, j'étais avec un philosophe. Fait que là, bien, on était très... Bon, qu'est-ce qui a fait Arthaud? Et, tu sais, on s'inspire de Jodorowsky. Il faut que ça soit dur, que ça fasse mal. Vous savez, j'ai rencontré Jodorowsky. Ah! Non, 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 non. Devant un journaliste qui porte les chaussettes vertes, il se fait philosophe. Verte, c'est la couleur de la maman. Il faut abandonner la mère, mon cher. Ah! Jodorowsky! Bien, c'est dans mon fond d'écran, Louis-Philippe. Oui, parce que j'ai rêvé à lui, pas plus tard qu'il y a comme un mois. Puis, il me disait de faire une sieste. C'est pas une blague! Il est venu me voir en rêve pour me dire, bien là, c'est le temps de te reposer. Fait que là, je faisais des blagues avec une de mes amis. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre café? Je ne l'ai pas bu encore, imagine-toi. Donc, imagine quand j'en bois. J'ai! Hein? Ça flaye! Parce que tu te fais dire, OK, c'est la fin du monde, il faut vraiment faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Je vais revenir en arrière parce que vous êtes une chabotte de la ville de Québec, du lac Beauport. Oui. Comment vous avez fait le choix de venir à Montréal d'étudier au Conservatoire de l'Ordre dramatique? C'était en vous? La philosophe voulait, je ne sais pas. En fait, je ne voulais pas aller à Montréal, moi, parce qu'en habitant Québec, j'avais un préjugé négatif envers Montréal. Ah oui? Ah oui, oui. Oui, oui, que je me disais, ah, Montréal, même quand je faisais le stage au Conservatoire de Montréal, je me disais, ah, c'est tout du monde qui veut faire de la télé, puis moi, je veux faire du théâtre, puis je suis une femme de théâtre, tu sais. J'avais, on est encore dans l'imaginaire de la jeune femme de 20 ans qui se prend trop au sérieux. Fait que j'avais ça. Pourquoi vous êtes si mou? Profanation d'un cadavre. Ah, OK. On ne m'a pas pris au Conservatoire de Québec. Puis on a seulement pris au Conservatoire de Montréal, donc ça va obliger... À devenir une plateau-pithèque. Exact. Non, là, j'ai été sur le plateau, mais je n'habite plus sur le plateau maintenant. Non, 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 non. Mais non, on n'a plus moyen, personne, d'habiter là. Mais non, la meilleure chose qui me soit arrivée. On s'entend? Crêtez, lâchez mes cinq, s'il vous plaît. Respectez-moi. Mais surtout, c'est ma bulle. Alvaz, on va dire? Je veux parler de ligne de fuite. Il y a la pièce de théâtre, il y a le film. Vous avez un peu critiqué la société dans la classe. Dans laquelle vous vivez, puis la pression qu'on met aussi sur les femmes, c'est un peu ça, le ligne de fuite? Oui, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de mes questionnements, parce que j'ai une petite fille de deux ans et demi moi-même. Et comment on fait pour jongler avec tout ça? Est-ce qu'on peut ou pas avoir des enfants? Ma réponse était clairement oui. On a une petite fun. Je n'ai pas vu une des élèves. En fait, j'ai expérimenté l'anxiété d'être mère avec le personnage de la famille parfaite, parce que j'ai été une maman très, très, très anxieuse. T'as peur qu'elle arrête de respirer pendant son sommeil? T'as peur qu'elle tombe malade? T'sais, comme j'étais... J'étais pas capable de dormir. Elle a dormi dans notre chambre pendant un an, parce que j'avais peur qu'elle ne se réveille pas. T'sais, ça crée toutes sortes de... Je vois une psy, hein? Ça va très bien. Lundi, je vais m'appeler, Denise, je l'adore. Salutations, Denise, merci d'être là. Mais oui, le personnage dans le guide était très anxieuse, elle aussi. Fait que ça... J'étais un peu comme... Ça mettait la table. Marie-Soleil a mis la table à la réalité. C'est très drôle à dire, là, mais... Catherine Chabot, merci beaucoup. Merci à vous. Sérieux, t'as gagné tes élections.